Le mariage en vue d'en plus belle la vie. Après plusieurs semaines de préparatifs chaotiques, le jour J est enfin arrivé pour Samia, Fabien Necara, et Jean-Paul Boé, Stéphane Hénant. Les ex comptent respectivement refaire leur vie avec Adrien, Guillaume Delorme, et Irina, Sacha Tarantovitch. Mais si en apparence tout est prêt, les futurs époux, qui autrefois formaient l'un des couples emblématiques du quartier du Mistral, doutent plus que jamais de leurs sentiments réels. Et s'ils faisaient une grave erreur en s'unissant avec leur nouveau conjoint ? Et si tout n'était pas fini entre eux ? A ces interrogations de cœur s'ajoute également le danger avec Pavel, Laurent Hennequin, le père criminel d'Irina, bien déterminé à être présent auprès de sa fille lors du mariage. Tout le monde sortira-t-il indemne, aussi bien émotionnellement que physiquement, de ses remariages ? S'ils ont finalement bel et bien lieu ? Rien n'est de moins sûr. En exclusivité pour Télestars, Sacha Tarantovitch et Fabienne Cara nous révèlent les tenants et aboutissants de cette intrigue romantique et policière. Pour cette dernière, cette arche revêt d'ailleurs un caractère particulier puisqu'il s'agit de celle qui conduira les téléspectateurs à suivre sa sortie définitive du feuilleton phare de France 3. L'histoire entre Samia et Boe n'était pas terminée. Télestars, trouvez-vous que cette intrigue boucle la boucle pour Samia ? Fabienne Cara, le lien entre Samia et Boe est tellement fort que si est-il un joli clin d'œil de terminé avec beaucoup de scènes entre eux ? Si est-il chouette et intéressant pour le public ? Pourquoi se rapproche-t-il à nouveau ? Dans la vie, des couples retombent amoureux et se remettent ensemble. Samia se rend peut-être compte que Boe comblait beaucoup de choses et qu'elle cesse de voiler la face. Ils ne se sont pas quittés en mauvais termes, cette histoire n'était pas terminée. Le danger plane-t-il au-dessus des personnages à cause de Pavel ? Oui, Samia voit que la situation est très risquée pendant la cérémonie et va avant tout protéger sa fille, Lucie, note de la rédaction, quitte à peut-être perdre Boe. En tout cas, je ne sais pas du tout ce que les auteurs réservent à Samia et aux personnages car la résolution de cette arche s'est tournée sans moi, après mon départ le 25 novembre. Comment s'est passé votre dernier jour de tournage ? Extrêmement bien. On n'a pas pu organiser de fête à cause des conditions sanitaires mais tout a été fait pour que ce départ soit gravé dans le marbre, c'était vraiment très touchant. Comment se sont déroulés vos adieux avec Stéphane et non ? Quand on a tourné nos dernières scènes ensemble, beaucoup de choses se sont passées dans les regards, dans l'émotion et la douceur. On a savouré ces moments. Ma dernière scène en intérieur était avec lui et Romain de Libère, Lucie, dans notre décor en plus. Une fois la séquence terminée, les gens sont venus sur le plateau pour m'applaudir et j'ai vécu ça avec eux dans mes bras. On était tous les trois en larmes. Aujourd'hui, elle est plus belle votre vie sans plus belle la vie ? Pour l'instant, elle est en mutation. Rire, je n'aille pas du tout à Théry. J'ai beaucoup travaillé après mon départ. Quoi qu'il en soit, ma décision était prise. Ça a duré 15 ans, j'avais besoin de retrouver la vie d'artiste et prendre du temps pour profiter. Pensez-vous réapparaître dans le feuilleton un jour ? Je ne pense pas. Quand je prends une décision, si est-il que je suis allé au bout des choses ? Vous avez annoncé votre divorce l'été dernier, dans quel état d'esprit êtes-vous de ce côté-là ? Je ne m'occupe pas du perso-perso, je n'aimais pas le temps. Je suis dans l'essentiel. Disons que je ne suis au stade de la chenille qui se transforme en papillon. On volera plus tard. Rire. Ça peut très mal tourner si Jean-Paul trahit Irina. Télé-star, Irina a-t-elle conscience que Samia éprouve encore des sentiments forts pour Boé ? Sacha Tarantovich, si est-il un personnage au passé très compliqué qui a du mal à accorder sa confiance ? Elle a probablement toujours eu des doutes mais elle n'ose pas affronter la réalité. Comment Irina perçoit-elle Samia ? Elle se montre compréhensive parce que Samia et Jean-Paul ont un enfant ensemble. Elle sait qu'ils sont liés à vie. Je ne pense pas qu'Irina la voit totalement comme une rivale mais elle sent que des choses peuvent ressurgir. Elle craint d'être trompée car si elle se marie pour elle, si est-il pour la vie. Comment pourrait réagir Irina si elle est trahie par Jean-Paul ? Ça peut très mal tourner. En plus, elle et Pavel, son père, ont beaucoup de choses à rattraper. Cela pourrait les lier. Avez-vous été attristé du départ de Fabienne Cara ? Oui, elle a toujours été super avec moi, elle m'a accueillie très chaleureusement. Ce n'est pas évident quand on intègre une telle machine et si est-il très difficile de défendre son personnage auprès de fans très investis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !